Bonjour à vous les béliers et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ce printemps 2024. J'ai fait le tirage annuel 2024 et on va regarder aussi saison par saison. Ça pourrait être intéressant pour compléter vos tirages mensuels. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez un mail, je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. Je fais la vidéo bonus maintenant, c'est un rituel. Vous allez pouvoir la retrouver, je vais vous la mettre dans les commentaires. Vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement. Je vous laisse en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les béliers pour votre tirage général. Eh bien, dis donc, je sens qu'on a déjà envie de vous dire plein de choses. On va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long de ce printemps. Ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner un petit peu comme la météo. On va regarder la météo de ce printemps pour vous mes chers béliers. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur ce printemps ? Ok, bon, intéressant, ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit les béliers ? Ici, on vous parle de la colère. Ici, on essaye justement de chasser peut-être une colère qui est obsolète. Quelque chose dont vous n'avez plus besoin pour cet équinoxe de printemps, pour pouvoir accéder à de nouvelles choses. On vous dit que ça vous retient. Il y a peut-être quelque chose qui est resté en travers de la gorge. Alors que pour vous, ce que l'on souhaite, premièrement, c'est la célébration, donc plus de joie. Ce n'est pas du tout la même énergie que la colère. Et surtout, le démarrage de quelque chose. Alors, ça peut être bien sûr peut-être un pardon, peut-être une réconciliation, peut-être dans le domaine professionnel. Peu importe, on a envie de vous sortir d'une énergie ici qui ne vous servira pas sur ce printemps. Attention, on ne vous dit pas de chasser la colère de toute votre vie. Vous êtes des êtres humains. La colère fait partie, justement, des ressentis. Cependant, il y a peut-être, quand elle dure trop longtemps, quand on vous a fait quelque chose il y a dix ans et si on vous en reparle, ah, c'est comme si c'était hier, là, c'est moins normal. Et surtout, ça vous gâche la vie. Ça peut vous gâcher des moments, ça peut vous gâcher des instants. Et puis, même au niveau de votre corps, ce n'est pas quelque chose qui est très bon pour le corps, la colère. La colère peut nous permettre, à court terme, d'avoir une sorte d'énergie à déployer. Ça peut être une énergie, enfin, moi, je sais que, par exemple, si j'ai une colère, je peux faire le ménage à fond, la maison va briller. Mais parce que j'ai un trop plein d'énergie qui fait que je vais le mettre au service de quelque chose qui va me servir. Par contre, si cette colère, elle reste, là, par contre, elle est néfaste pour nous-mêmes. Donc, on regardera, bien sûr, votre état d'esprit, mais ce qu'on souhaite pour vous, c'est quand même d'aller vers quelque chose de plus sain et de plus joyeux. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous titiller durant ce printemps et qui va réveiller une ancienne colère. C'est peut-être même pas... Vous savez, parfois, quand on vous dit que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parfois, parce qu'il y avait justement une colère qui était en dormance. On va regarder votre état d'esprit à vous parce que ça, c'est ce qui vous entoure. On essaye de vous sortir de cette énergie électrique. Maintenant, de votre côté. Pour les béliers, quel va être l'état d'esprit sur ce printemps ? Ok, bon, super ! Wow ! Bon, derrière, j'ai la guérison en plus de ça. Alors, la guérison, il n'y a rien de permanent. C'est sur quelque chose de bien particulier. Mais ici, on vous parle du dépassement. Alors, ça peut être le dépassement de soi. Et les béliers, vous êtes bien connus, justement, pour, comment dire, vous aimez bien les challenges. Vous aimez bien vous confronter à la concurrence. Vous êtes des leaderships un peu naturels, spontanés. Mais le mieux encore, c'est quand on se compare à soi-même par rapport à hier. Qui j'étais hier ? Qui je suis aujourd'hui ? Et vers quoi je souhaite aller demain ? Donc ici, on se dépasse. On essaye de sortir d'une routine ou d'une zone de confort. On a envie aussi d'accueillir ce printemps avec de nouvelles énergies, des choses qui sont un peu neuves. Et ça vous va très bien. On va continuer. Allez, vers quoi vont les béliers, s'il vous plaît ? Super. Ok. Vous êtes en alerte. Vous êtes en pleine préparation. Alors, peut-être que la phase juste avant, c'est cette préparation. Il y a peut-être quelque chose d'important dans votre vie à partir de ce printemps. Ça peut être un projet personnel. Ça peut être un travail. Ça peut être un voyage. Ça peut être vos futures vacances. Il y a quelque chose où on est un peu en alerte. Ce n'est pas encore le moment de faire, mais on est dans les préparatifs. Et les préparatifs, pour que vous puissiez justement faire pas à pas et aller jusqu'à votre objectif. N'oubliez pas qu'on ne passe pas du bas de la montagne en haut de la montagne en 24 heures, en une seule fois. Il y a des étapes. Et ici, on sent que vous êtes en train de les visualiser et de les préparer. Super ! On va continuer. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers sur ce printemps. Magnifique ! Bon ! Alors, en plus de ça, ce qu'on est en train de vous dire, non seulement vous observez, mais en plus de ça, vous retenez. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste là dans l'observation passive. C'est une observation active. Ça peut être également sur une formation. Vous formez à quelque chose en vue de pouvoir pratiquer. Et il y a souvent une différence entre la théorie et la pratique. Mais là, on sent que vous allez être tourné vers l'extérieur. Ça peut être sur la transmission, ça peut être sur la communication, mais ça peut être sur des actions vers l'extérieur. Pour certains, on peut me parler de projets en groupe, de choses qui peuvent impliquer d'autres personnes. Et on vous sent ici, justement, les capacités, les compétences, les appétences pour pouvoir le faire. Ici, il y a comme une sorte de leçon de vie, de dépassement de soi. Et ça, c'est très bien parce qu'on ne sait pas encore forcément ce qui nous attend demain, mais ce qui est le plus important, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il n'y a jamais de certitude par rapport au résultat. Il n'y a jamais de certitude par rapport au lendemain, y compris avec les cartes. Cependant, il y a des convictions et c'est ce que vous allez faire aujourd'hui qui va déterminer votre futur, ce qui va se passer d'ici quelques mois, voire quelques années. Allez, on continue ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Eh oui ! Très clairement, 7 de denier. Et le 7 de denier, c'est quand on a semé les graines, mais que ce n'est pas encore le temps de la récolte. Là, on est en train d'arroser les choses, on est en train d'en prendre soin, on est en train de les observer grandir. La récolte arrivera par la suite. C'est-à-dire que pour le moment, vous ne savez pas encore ce qui se passe et quelle vue vous aurez en haut de cette montagne, mais vous savez d'ores et déjà que vous souhaitez gravir cette montagne. On sent une sorte de détermination, il ne faut pas oublier les béliers que vous... C'est le printemps, c'est le bélier, c'est-à-dire que vous démarrez les choses. Et là, je sens que vous le faites pas forcément avec la fougue du bélier, mais vous le faites aussi avec sagesse et un peu à l'image des signes de terre où on est en train de préparer le terrain. Et ça, c'est très bien parce que le but, c'est justement pas de courir et d'être fatigué au 100 premiers mètres, mais c'est de pouvoir parcourir le marathon en entier. Super ! Le soleil ! Écoutez, vos efforts ici ne resteront pas vains. Vous sentez qu'il y a du travail, vous sentez qu'il y a des efforts, qu'il y a de la détermination, à avoir et vous l'aurez. Alors, bien sûr, c'est un tirage collectif, vous n'avancez pas au même rythme. Cependant, vous savez, vous avez la conviction que quoi qu'il en soit, ça vous apportera quelque chose. Peut-être pas ce que vous avez expressément en tête parce que ce n'est pas forcément bon de tout ficeler, de tout savoir, de vous dire ce sera à telle période et puis de telle manière. Non, laissez-vous les portes ouvertes aux opportunités à ce que la vie va vous offrir. Mais là, on sent qu'il y a une détermination et une conviction que ça portera ses fruits. Magnifique. Ça, c'est l'état d'esprit gagnant. Si on se lance dans quelque chose en se disant que de toute façon, ça ne va pas marcher, il y a des biais de confirmation où votre cerveau vous montrera effectivement que ça ne marchera pas voire même on s'auto-sabote pour en fait se dire qu'on avait raison. Et là, ce n'est pas du tout l'état d'esprit que je ressens. Bravo. Et magnifique. Et on a l'empereur. Dis donc, quel tirage les béliers. Avec l'empereur, on pérennise les choses. Encore une fois, le but ici, il y a peut-être pour certains, par exemple, c'est la construction d'une maison. Donc, vous sentez que ça va prendre du temps. On est dans les préparatifs, on est en train de regarder peut-être par rapport au financement. Mais on sait que c'est pour quelque chose de solide par la suite. Pour d'autres, c'est une mission de vie, un projet professionnel. Vous ne pouvez pas l'exercer tout de suite parce que financièrement, c'est compliqué, parce que vous devez d'abord être en CDI ou quoi que ce soit. Mais vous sentez que le peu que vous allez faire au quotidien vous servira tôt ou tard pour concrétiser et pour pérenniser les choses. Donc là, c'est comme si vous étiez en train d'investir avec une vision à moyen et long terme. Super. On va regarder le message-conseil que l'on souhaite vous donner. Qu'est-ce que je prends ? Est-ce que je prends celui-ci ? Non. Je vais prendre celui-ci. Je sentais que j'allais être hésitante donc j'en ai pris plusieurs. Je rebondis quand même sur la carte en dos de deck ici. On vous parle du valet d'épée. Il y a des choses, les préparatifs demandent aussi des connaissances, demandent de s'informer, de bien regarder les choses. La préparation est importante ici. Un petit peu comme quelqu'un avant de faire une compétition va se préparer. Et là, c'est ce qu'on vous demande en tout cas de vous informer un maximum pour ne pas avoir à le faire par la suite. Anticiper les choses pour avoir le moins de choses possibles à faire. Ensuite, c'est-à-dire qu'on vous dit à court terme, fournissez ces efforts-là en amont pour que, à long terme, ce soit plus simple. Allez, on va regarder avec celui-ci. Pour les béliers, s'il vous plaît. Ok, merci. Ici, on vous dit le chant du silence. Le silence est la note la plus ardente dans le cœur de celui ou celle qui sait écouter le présent. Épousez l'ici et maintenant afin d'incarner votre corps pleinement. C'est exactement ce qu'on a vu. c'est-à-dire que vous allez faire les choses dans l'ordre. Je vous disais, le but, ce n'est pas de courir à s'en essouffler sur les 100 premiers mètres. Le but, c'est d'arriver à tenir sur la durée. Et là, on est en train de vous dire que ces préparatifs que vous êtes en train de mener ou que vous allez mener prochainement vont porter leurs fruits un petit peu plus tard et d'être ok aussi avec cette temporalité. Voilà les béliers pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les béliers pour le domaine professionnel mais aussi des activités, du travail, des idées. On va regarder un petit peu sur ce printemps ce qui vient vers vous ou ce vers quoi vous allez et ce qui va être favorable ou moins favorable. Allez, s'il vous plaît pour les béliers sur ce printemps 2024. Donc, le printemps va de fin mars à fin juin. Allez, s'il vous plaît. Bon, super. On vous dit que les conclusions sont à portée de main et on vous dit aussi de ne pas laisser le passé vous retenir. Souvenez-vous dans votre tirage général, on avait une sorte de colère, de rancœur ou de quelque chose qui peut encore réveiller ça. Mais si on vous dit de dépasser tout ça parce qu'il y a de nouvelles choses ici qui vous attendent. Allez, pour les béliers s'il vous plaît. Bon, super, super, super. On vous dit que, je vous en parlais tout à l'heure, on vous dit c'est que rien n'est gravé dans le marbre. Donc, vous avez le champ des possibles et encore une fois, vous démarrez les béliers, vous démarrez les signes du Zodiac, vous démarrez avec ce printemps et on vous dit tout est à construire, tout est à faire, vous avez le champ des possibles. Donc, croyez-y. Derrière, enfin derrière, non, devant, on vous dit ici que l'énergie gagne de la vitesse. On peut me parler déjà de votre énergie à vous, que celle que vous souhaitez déployer pour votre travail, pour vos projets, pour vos idées. On peut aussi me dire qu'il va y avoir un effet domino, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelque chose se débloque, mais parce que vous aurez fait le nécessaire avant, il y aura un effet domino, c'est-à-dire que, vous savez, c'est un petit peu comme la loi des séries, mais c'est plutôt la loi vertueuse pour le coup. Allez, on continue. S'il vous plaît pour les béliers sur ce printemps dans le domaine professionnel. Ok, ici, on nous parle d'adaptation. Très, très bien. Vous allez pouvoir ici, on vous parle de vous adapter à votre environnement, de vous adapter aux contraintes aussi, peut-être nouvelles qui vont se présenter, de vous adapter peut-être à une nouvelle équipe, à de nouvelles conditions de travail, en vous sent ici capable de surmonter les choses. C'est vraiment ce que je ressens depuis le début de votre tirage. Vous pouvez vous adapter aux personnalités, vous allez pouvoir vous adapter aux nouvelles contraintes, à vos projets, aux imprévus qui peuvent arriver et en plus de ça, regardez ce que j'ai derrière, on nous parle bien de réussite. Rien n'est permanent, je ne cesserai de toute façon de le dire. la réussite ne veut pas dire ça y est, il y a la fin des problèmes et c'est bon et tout va bien se passer. Ça veut simplement dire que sur des efforts que vous allez fournir, vous allez avoir des résultats. Et derrière, magnifique dis donc, ici on vous dit bien que vous êtes guidé et vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Si vous êtes actuellement balotté, si vous êtes actuellement à contre-courant, on vous dit ici que maintenez le cap, maintenez les efforts parce qu'à un moment vous serez un tout petit peu plus en rythme de croisière. Super ! Allez, je vais juste tirer deux cartes pour voir justement les facilités ou contraintes et on regardera les messages du tarot. Facilités et contraintes sur ce printemps pour les béliers. Non, elles ne veulent pas. qui est super bon, intéressant. Ici, on nous parle de reconnaissance et d'aboutissement. Vous voyez, je vous disais ici que les efforts, l'adaptabilité, les formations que vous allez pouvoir faire vont porter leurs fruits. Et du fait que ce soit l'énergie numérologique neuf me fait dire aussi que vous allez pouvoir clôturer quelque chose avant de passer peut-être à un cap supérieur, à un nouveau projet, à un nouveau poste, à de nouvelles compétences, etc. Là, vous êtes en train de boucler les choses et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que pour le moment, vous pouvez être balotté un peu à gauche et à droite. Il y a plein de choses qui se passent en même temps et que vous devez gérer, peut-être des nouvelles, peut-être des clients, peut-être des projets, peut-être une formation en parallèle, peut-être votre vie personnelle aussi. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit qu'il y a un moment, quelque chose qui s'arrête, en tout cas qui se termine pour par la suite du renouveau. Super ! Allez, on parle également de reconnaissance. On peut me parler de on va valider, on va vous dire, on va vous montrer que ce soit par l'augmentation du chiffre d'affaires, que ce soit par une promotion, que ce soit par simplement des paroles au quotidien, de vous montrer en fait ici que ce que vous faites et que les efforts que vous fournissez sont parfaitement vus et appréciés. Ok ! Super ! Énergie numéro 1, bélier ! L'énergie de l'action. Ici, je sens que vous allez vouloir prendre des initiatives, vous allez avoir envie justement d'aller au-delà. On l'avait vu tout à l'heure, on parlait ici dans votre tirage général du dépassement. Vous sentez que il y a des efforts à fournir, vous sentez qu'il va falloir de la détermination, mais vous avez la conviction à l'intérieur de vous de toute façon que ça payera. que ce soit par une expérience supplémentaire, que ce soit par un apprentissage, les difficultés que vous allez rencontrer, il vaut mieux les rencontrer maintenant et que vous ne les ayez plus par la suite, en tout cas pas les mêmes, vous en aurez d'autres, mais pas celles-ci, de ne pas réitérer ou répéter les choses. Super ! Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les béliers. Super ! Ben ouais, roi d'épée. Il y a une sorte de clarté ici, clarté mentale. Beaucoup de bonnes communications aussi, c'est-à-dire de transmissions. Vous avez des projets, vous avez des idées, vous savez les transmettre, vous savez vous faire entendre et vous savez vous faire comprendre. Ça ne veut pas dire que tout est entendu ou tout est validé, mais en l'occurrence, on vous dit ici que, c'est pour ça, d'ailleurs c'est en dessous de l'adaptation, que vous allez pouvoir justement vous adapter à vos clients, aux managers, aux collègues, afin de pouvoir vous faire comprendre. Après, que les choses, encore une fois, soient validées, si ce n'est pas vous qui les validez, bon, elles le sont ou pas, mais en tout cas, vous serez entendus. On peut me parler aussi avec des partenaires, avec des organismes, avec la banque, avec le côté administratif. Ok, ici, ben ouais, je le sentais bien. 6 d'épée, je vous disais, pour le moment, vous êtes un peu balotté, beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mettre en place, donc forcément aussi, beaucoup de fatigue, mais je sens que votre détermination est intacte et la motivation aussi. D'autant plus que, on va regarder l'autre carte parce qu'il y a quand même la réussite ici, mais on va regarder avec le tarot ce qu'il a à vous dire. Le 6 d'épée, ce sont des eaux troubles, des eaux agitées. On est sorti d'une ville, on est dans l'eau et on n'est pas encore arrivé à bon port. Cependant, ce n'est pas quelque chose de permanent, c'est quelque chose de passager. Donc ici, peut-être que parfois, vous aurez l'impression justement d'être balotté, mais on vous dit que vous avez l'adaptabilité nécessaire pour pouvoir y faire face. Il y a comme un, encore une fois, cet effet domino. Allez, pour les béliers, dernière carte pour le domaine pro. Super ! Page d'épée, c'était déjà le cas tout à l'heure. Tout ce que vous allez comprendre, apprendre, vous allez ici le retenir. Et j'ai même envie de vous dire, vous allez pouvoir l'utiliser. Ce qui va faire en sorte que vous ayez des réussites. Le page d'épée, c'est celui, c'est le plus curieux du Zodiac. C'est celui qui doit s'informer, c'est celui qui lit, c'est celui qui regarde sur Internet, qui regarde des tutos, qui regarde des vidéos. Il ne se laisse pas abattre quand il y a une difficulté qui se présente. Soit il a la possibilité, il a la solution, tant mieux, soit ce n'est pas le cas et il va vouloir rechercher pour trouver la solution. Et ça, c'est très bien parce que quand on est face à un problème et qu'on doit rechercher, y compris pendant des jours ou pendant des semaines, vous retenez. Alors que si on vous donne la solution tout de suite en disant, il suffit de faire s'exercice à ça, il n'y a pas assez d'efforts pour que ce soit retenu par le cerveau. Donc quoi qu'il en soit, c'est ce qui vous mène ici vers la réussite, notamment du fait de retenir les choses et du fait de vouloir les mettre en application. Super tirage ! On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner les béliers. Allez, pour le domaine, ok, ben voilà, c'est tout de suite. Ici, on vous dit de croire et je vous disais, on n'a pas de certitude mais on a des convictions ici. Et on vous dit, j'adopte une attitude intuitive et dévouée pour transformer la réalité. Vous avez un très, très beau tirage les béliers, bravo ! Je vous souhaite plein de détermination, plein d'action pour arriver justement à votre réussite. On se retrouve le temps que je range les cartes sur l'aspect sentimental. A tout de suite ! Allez, c'est reparti les béliers pour le domaine sentimental que vous soyez en couple ou célibataire On va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables. Je n'ai pas encore fait l'intention. Allez, s'il vous plaît pour les béliers, de toute façon, si elle doit ressortir, elle ressortira. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire pour ce printemps 2024 ? Je crois avoir dit mars mais en fait, non, c'est parce que ça démarre en mars le printemps. Pour les béliers, s'il vous plaît. Ok, ici on vous dit à fleur de peau et on vous parle d'un autre angle de vue. Très intéressant. Écoutez ce que l'on vous dit. Déjà, carte numéro 7, le chariot dans le tarot de Marseille. On vous invite ici à avancer et encore une fois à dépasser les choses parce que vous êtes parfaitement capable de le faire. Ici, on vous dit il existe en vous un espace de recueillement qui pourrait être bien utile à l'âme sensible que vous êtes. Profitez-en pour y retrouver le calme et la sérénité. Derrière, j'avais ici pas très loin, c'était dans votre tirage général la guérison et cette carte numéro verte nous parle du chakra du cœur. Donc ici, on peut tout à fait parler encore une fois d'une colère peut-être à dépasser ou d'une tristesse ou de quelque chose qui en fait n'existe plus réellement aujourd'hui mais qui reste dans vos énergies. Et derrière, c'est la carte numéro 4 et on vous dit ici un autre angle de vue ou un nouvel angle de vue. On vous dit et si le destin n'y était pour rien ? Parfois, la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. C'est un message très sage. Ici, on est en train de vous dire que vous n'êtes pas puni les béliers. Vous avez la possibilité d'accéder à des choses mais peut-être que des émotions, peut-être que le fait que vous soyez à fleur de peau, vous n'arriviez pas forcément à voir les choses soit telles qu'elles sont, soit d'accueillir de nouvelles choses aussi dans votre vie. Peu importe que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on peut nous dire ici qu'il y a un état ici de un peu de morosité, un peu de tristesse, peut-être un peu de nostalgie qui vous gâche peut-être le potentiel de profiter de certains instants soit avec votre chéri mais soit aussi en tant que célibataire pour faire de nouvelles rencontres. Mais on va regarder plus précisément. Allez, s'il vous plaît pour les béliers, qu'est-ce qui vient vers eux sur ce printemps 2024. Allez, j'en ai trois, je les prends. Ici, on nous parle de l'homme, on nous parle ici des poissons et des échanges. Ouais, super ! Et on nous parle ici du lisse. Je vous montre tout ça. Je veux juste regarder la carte derrière. Ouais, bon. On vous dit ici les béliers que vous avez bien plus de force que vous pouvez imaginer parfois parce que je sais que quand on n'est pas à fleur de peau, quand on est triste, on se sent vulnérable, on se sent faible alors qu'on vous dit que vous avez de toute façon cette force intérieure et vous l'avez aussi pour dépasser des situations ou des frustrations. Parfois, ce n'est pas tellement la situation en elle-même mais c'est la frustration intérieure. Quoi qu'il en soit, l'homme, l'homme ici, on nous parle de l'énergie Yang, de se tourner un peu vers l'extérieur. Bien sûr, de comprendre les émotions qui sont à l'intérieur de vous mais de ne pas les garder, de ne pas les enfouir à l'intérieur. Essayez d'extérioriser autant que faire se peut pour aller justement vers l'extérieur. Avec l'homme, on nous parle également d'action, donc d'équilibre entre le Yin et entre le Yang ici, d'arriver à équilibrer les choses. Il ne faut pas qu'il y ait l'un tout le temps par rapport à l'autre. Si on est trop dans l'énergie Yin, on est trop dans les pensées, trop dans les émotions, trop dans l'intériorité. Quand on est trop dans l'énergie Yang, on n'est que dans l'action et on ne réfléchit plus et on ne reste plus justement un moment posé au calme. Cependant, avec les poissons ici, on me parle d'échanges, de communication, des communications qui peuvent être favorisées. Encore faut-il, bien sûr, que vous puissiez de votre côté être à même de pouvoir échanger, discuter, ouvrir votre cœur, vous ouvrir à la conversation. Ça peut être aussi avec votre autre. S'il y a eu des quiproquos, s'il y a eu des disputes récemment, de ne pas garder que les choses pour vous. Pas forcément pour vous disputer, mais en tout cas pour exprimer vos ressentis. Parce que personne n'est à votre place, personne n'est en votre tête ni dans votre cœur et on ne peut pas savoir en fait ce que vous attendez tant que les choses ne sont pas dites clairement. d'autant plus ici avec le liste qu'on me dit qu'il y a une situation ou la vôtre, d'ailleurs, votre situation ou une situation qui peut s'apaiser, qui peut prendre en sagesse, qui peut s'assainir et du coup qui va vous sortir un petit peu de cette énergie à fleur de peau. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Donc, pour les célibataires, au niveau extérieur, je ne vois pas de blocage. Alors, à titre collectif, je ne vois pas de blocage extérieur, je vois beaucoup plus une intériorité qui peut avoir des proportions qui vous, comment dire, qui vous laisse un petit peu, un petit peu trop dans l'insatisfaction. Mais au niveau extérieur, si vous le souhaitez, entre les poissons, l'homme et le lisse, il y a une rencontre qui est possible. Mais on pourrait, comment dire, on pourrait avoir 10 portes ouvertes si on n'a aucune envie de les franchir. en fait, ça ne servira à rien. Donc là, c'est beaucoup plus travailler sur votre état d'esprit pour avoir un autre angle de vue et pour pouvoir justement accéder à quelque chose de bien meilleur avec ce lisse. De bien plus sincère. Le lisse, c'est vraiment quelque chose, je vous disais, un peu plus sage, un peu plus sincère. On va regarder les précisions du tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ok, ici on a le 3 de bâton. Magnifique ! Donc là, on est beaucoup plus dans l'action. C'est ce qu'on vous invite à faire. Pour certains, on peut me parler d'une tristesse ou d'une insatisfaction parce que votre autre ou votre crush ou la personne que vous avez en tête est à distance. On peut me parler de distance géographique mais on peut aussi me parler de distance émotionnelle. La personne que vous avez en tête n'est pas toujours prête à vous consacrer du temps ou à faire de vous une priorité soit parce qu'elle a des activités, beaucoup, beaucoup d'activités soit parce que émotionnellement ce n'est pas le moment pour cette personne. On continue. Avec le poisson, ah ok, c'est le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, ah c'est beaucoup le mental parfois qui joue et pourtant j'ai le roi de coupe derrière. Eh oui ! Et regardez, j'ai bien l'équilibre ici avec les pâtes avec la justice. La justice peut nous parler d'un résultat, peut nous parler d'un équilibre, peut nous parler d'une décision. Pour certains, on peut nous parler aussi d'une séparation ou d'un divorce qui est un peu lourd dans vos énergies. C'est peut-être même quelque chose qui est passé mais dont vous gardez encore quelques bribes et qui sont réveillées de temps en temps sans même que vous sachiez en fait que ça vienne de là. Le 10 d'épée, c'est beaucoup plus l'énergie mentale et on vous dit qu'à être à ressasser, ça vous empêche en fait d'aller de l'avant, ça vous empêche potentiellement d'avancer. Ce n'est pas pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, je sens ici qu'il y a un avant et un après qu'on souhaite pour vous. Avec cette carte, cet arcane sans nom, on vous dit qu'à changer de point de vue, n'oubliez pas que l'arcane sans nom, c'est la 13e carte des arcanes majeurs et ça vient juste après le pendu, carte numéro 12. Et le pendu, typiquement, c'est ce nouvel angle de vue. Et on vous dit que tant qu'il n'y a pas eu ce nouvel angle de vue, c'est très difficile de pouvoir avancer vers de la nouveauté, vers un renouveau. Cependant, ce que je vois ici entre le lisse et le roi de coupe, c'est pourtant une nouveauté ici pour vous, quelque chose qui répond un peu plus à vos attentes et à votre cœur. Parce que parfois, on a des attentes mais qui nous font souffrir. Là, on aimerait que vous puissiez avoir des attentes qui soient bonnes pour vous, que ce soit avec votre autre ou que ce soit en tant que célibataire avec vos futures relations ou vos futures rencontres. On va regarder le message-conseil que l'on souhaite pour vous. Là également, allez, on va prendre celui-ci aussi. Je le garde. Pour les béliers, s'il vous plaît. Le message au niveau sentimental. Merci beaucoup. Eh oui, ici on vous dit fanfare d'émotions. Tout ce que vous vivez à l'intérieur de votre cœur est juste et légitime. Ne les ignorez pas mais incarnez totalement vos émotions et écoutez avec attention le message qu'elles vous transmettent. J'en profite pour vous montrer la carte ici en dos de deck. C'est la carte du hiérophante. Le hiérophante nous dit que vraiment vous êtes guidé et on vous dit pour ceux justement qui n'arrivent pas à sortir de ces émotions parce qu'encore une fois, vous êtes humain et c'est nécessaire. Les émotions elles ont des choses à vous faire comprendre et à vous apprendre. Cependant, c'est quand elles restent dans la durée et quand elles vous empêchent de faire des choses que là ça ne va pas. Le hiérophante peut aussi nous parler d'un thérapeute, de soins, de psychologue, de psychothérapeute. Bref, de ne pas hésiter en tout cas à vous tourner vers l'extérieur si vous sentez que ça dure déjà depuis un petit bout de temps et que vous n'arrivez pas à vous sortir de cet état d'esprit. Et vraiment, je vous souhaite pour que vous puissiez accéder à quelque chose de bien meilleur dans votre vie. Voilà les béliers pour votre tirage. Écoutez, prenez soin de vous sur ce printemps et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. A bientôt !